Dans la Trinité, on dit qu'il y a trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que chacune des personnes est pleinement Dieu. Si on s'arrête ici, il semblerait que les chrétiens adorent trois dieux. Mais dans la Bible ou la tradition chrétienne, Dieu y est vu au contraire comme certes, à la fois Père, Fils et Esprit-Saint, mais surtout et quand même comme Dieu unique. Alors, la doctrine de la vérité est-elle une énigme logique, une doctrine incompréhensible ? Réponse simple, oui, la Trinité est incompréhensible, un mystère que l'on ne peut pas prouver. Mais comment Dieu peut-il être trois en un ? Ça, on peut peut-être en rendre compte avec ordre et logique. Dieu nous dépasse, il nous transcende. Étudier Dieu quand on est un homme, c'est comme vouloir étudier un cube en trois dimensions dans un monde qui n'en aurait que deux. C'est difficile. Difficile, mais pas impossible. En géométrie, on dit qu'on projette quelque chose quand on regarde comme elle se comporte dans un espace qui comporte moins de dimensions que lui. On perd de l'information au passage, mais c'est très commode pour étudier les objets. C'est pareil pour Dieu. En théologie, on appelle cela non pas une projection, comme en géométrie, mais des vestiges. Dieu dépasse le monde, mais il projette dans sa création l'ombre de ce qu'il est. Il laisse des vestiges de sa propre grandeur, des vestiges imparfaits, mais qui nous font deviner qui est Dieu. Et les théologiens ont trouvé plusieurs vestiges de la Trinité. Par exemple, dans la matière, il y a le poids, la mesure et l'ordre. Dans la lumière, il y a la source, le rayon et l'éclat. Et dans l'âme humaine, il y a la mémoire, l'intelligence et la volonté. Et c'est ce dernier vestige qui va nous intéresser. Mémoire, intelligence et volonté, on appelle cela le modèle psychologique de la Trinité. Et il remonterait à Augustin, un théologien du 5e siècle. Mémoire, intelligence et volonté, trois facultés psychologiques imparfaites en nous, mais qui, pour Augustin, sont des ombres que Dieu projette dans notre âme de sa propre grandeur, des vestiges. Elles sont la projection, dans le temps, de ce qui se passe dans l'éternité. Quand Dieu pense, quand Dieu désire et quand Dieu est la source de tout ce qui existe. Car ce à quoi Dieu pense, ce que Dieu désire et ce que Dieu est comme source, voilà la Trinité. Prenez par exemple l'intelligence. Nous pensons tous de temps en temps à nous-mêmes. Quand nous pensons à nous-mêmes, nous nous faisons une image de nous-mêmes. Cette image n'est pas parfaite. On en rajoute, on en oublie, bref, on se trompe. Et c'est normal car notre intelligence n'est pas parfaite. Elle n'est qu'un vestige, une ombre de ce qui se passe en Dieu, quand Dieu pense. Mais Dieu, lui, est parfait et sa pensée est parfaite. Quand Dieu pense, il se fait une image de lui-même, une image si parfaite de lui-même, si vivante et belle, qu'en fait cette image de Dieu qui l'engendre en lui en contemplant sa propre bonté, c'est Dieu lui-même. Ça y est, nous avons trouvé une des personnes de la Trinité, Dieu le Fils. Et c'est pareil avec la volonté. Ce que Dieu veut est si parfait, si vivant que ce que Dieu veut, c'est Dieu lui-même. On appelle cela l'Esprit Saint. Pareil avec la mémoire, quand on remonte le cours du temps et même l'ordre de l'éternité, c'est encore Dieu que l'on retrouve. Dieu, source ultime de toutes choses, source même de l'éternité, le Père. Voilà la Trinité, Dieu subsistant dans sa propre origine, dans sa propre intelligence et dans sa propre volonté. On appelle cela les personnes. Du latin persona, qui en théologie signifie subsistance éternelle de nature rationnelle. Mais pour que cela soit la Trinité, il faudrait encore mettre ces trois personnes, ces trois dimensions ensemble, comme notre cube du début. Chacune des faces séparées d'un cube, cela ne fait pas encore un cube. Il faut les mettre ensemble, faire un patron et à partir du patron, imaginer le cube, un Dieu en trois dimensions. La Trinité, c'est Dieu en relief ou mieux encore, le relief de la vie divine. Sous-titrage Société Radio-Canada